Vous permettez, on va voir si Dr. Fayah Ami Limono, le président du Bloc libéral, est d'accord avec ce collectif. Bonjour et bienvenue, docteur. Oui, bonjour à l'équipe de film. Docteur, on va commencer par un point que Kaline Kamara a soulevé tout à l'heure. Le rapport sera remis au chef de l'État, mais à Zavann, il va être encore débattu en plénière, donc on va dire pour validation. Et l'interrogation, justement, c'est sur quelle base ce rapport a été rédigé. Est-ce que des acteurs se sont assis dans un coin pour le concocter ou bien c'est le fruit plutôt des débats qui ont été menés ces derniers jours ? Écoutez, il vous souviendra que la semaine dernière, il était prévu la signature des conclusions du cadre de dialogue. Cette signature a été reportée pour effectivement attendre le rapport qui, en fait, donne, si vous voulez, le fil des événements de ce cadre de dialogue. S'il y a eu des difficultés rencontrées, lesquelles ? S'il y a eu des solutions trouvées, lesquelles ? Comment, en fait, le cadre de dialogue a été conduit ? Donc, ce rapport-là vient en complément du document qui sera signé. C'est ce qui a fait l'objet du report. Et cela a coïncidé également à un état de santé précaire de la facilitatrice qui fait office de porte-parole. Voilà ce qui a ramené la situation à cette semaine, selon ma compréhension et la lecture que j'ai faite, de tous les messages qui sont en train d'être échangés dans la plateforme créée à cet effet. La question, docteur, ce rapport, il est issu de quoi ? Il est issu de quoi, ce rapport ? Parce qu'il y a quand même des participants à ce cadre de dialogue, effectivement, qui ont soulevé des inquiétudes hier. Et bien des personnes s'interrogent ce rapport. Est-ce qu'il est fabriqué, monté de toutes pièces ? Est-ce qu'il est le fruit des travaux qui ont eu lieu dans la salle ? Mais bien entendu, c'est pourquoi ça sera l'objet de validation. En fait, les gens, c'est des êtres humains, des personnes suffisamment mûres qui ont été associées, n'est-ce pas, à une activité qui a duré des semaines. Et bien, il faut codifier les choses, comment ça s'est passé. Les gens vont faire la lecture intelligente de tout ce qui est consigné dans ce rapport. Et le rapport sera l'objet d'adoptions en plénière. Donc c'est un rapport, bien entendu, de l'ensemble des participants à ce cadre de dialogue. Oui, que les gens aient soulevé des inquiétudes. Je crois qu'ils sont allés trop vite en besoin. Parce qu'en fait, ce qui caractérise aujourd'hui notre pays, c'est la suspicion à tout bout de champ, par rapport à toute chose. On a suivi certaines communications allant jusqu'à prétendre que les conclusions même du dialogue vont faire l'objet d'altération, etc. Je crois que les gens sont suffisamment conscients du danger que ces genres de manœuvres puissent ternir leur propre image, qu'on ne peut pas imaginer que des personnes comme Dr Macalé, etc. peuvent se prêter à un tel jeu. Oui, nous savons que le premier round pour parler a abouti à la mise en place, à la rédaction de ce rapport final. Mais ce premier round a quand même été boudé par la Troïka. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ce rapport qui sera remis au gouvernement en place va faire l'unanimité ? Écoutez, le cas du Troïka, vous savez, ce que nous avons toujours fait comme proposition depuis le début de cette période transitoire, c'est que personne ne se fasse compter l'histoire, que chacun soit là, qu'on fasse l'effort, n'est-ce pas, de participer à la construction du futur de notre pays. Je crois qu'il n'y a eu aucun acte objectivement constatable, n'est-ce pas, qui peut aujourd'hui être brandi pour dire, voici comment est-ce qu'on a exclu Paul ou Pierre de ce processus. S'il y a exclusion, ce sont ceux-là, même, qui ont choisi de s'exclure eux-mêmes, parce qu'il y a des questions qui auraient pu être soulevées autour de la table, et comme je l'ai dit tantôt, qui auraient peut-être obtenu l'assentiment de certains membres qu'eux-mêmes continuent à insulter à longueur de journée. Donc, c'est clair que leur absence, c'est un manque, mais la marche de la République ne peut pas s'arrêter, simplement parce que quelqu'un a choisi de s'exclure lui-même. Mais est-ce que leur absence à ce cadre de dialogue ne pourrait pas être un frein pour la mise en œuvre, notamment des revendications, des recommandations ? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord attendre de suivre les conclusions du cadre de dialogue, parce que nous avons écouté tantôt certains membres de ce trio qui disaient que si ce qui est sorti du cadre de dialogue correspond à leurs préoccupations, oui, qu'ils peuvent endosser cela. Donc, je ne crois pas pour l'instant qu'il faille préjuger des conclusions du cadre de dialogue, attendons que le document final qui sera signé soit rendu public, et on comprendra, eux-mêmes prendront connaissance et puis ils seront là-dessus. Alors, docteur, en revenant sur ce document assorti d'intenses discussions autour de ce dialogue interguinéen, dites-nous, puisque vous avez participé activement, pleinement à ces discussions, quels sont les points qui ont fait l'objet de consensus autour de la table et quels sont les points qui ont fait l'objet de désaccord ? Parlez-nous-en. Écoutez, je suivais bien entendu de temps en temps, pas que je suivais le détail près de tout ce qui était en train de se passer. Je sais qu'à un moment donné, la question du vote des chefs de quartier, des présidents de districts a été évoquée. Je suis démocrate, j'ai toujours défendu la même position que j'ai défendue en 2016. Il vous souviendra, autour de la table, quand on a décidé par la force des choses que ce soit des nominations, je dis non, quitte à changer le mode d'élection, quitte à dire que les élections au niveau des chefs de quartier et des présidents de districts, que cet espace soit déclaré non-partisan, c'est-à-dire que quand il y a des candidats qui ne soient pas les candidats d'un parti politique ou même d'une entité constituée, un individu avec les citoyens de son quartier peut demander le suffrage, n'est-ce pas, de leurs voisins. Je crois que ceci a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais quand même une conclusion a été tirée. Une autre chose dont on m'a rapporté que la discussion a duré là-dessus, c'est la question de l'âge maximal. Je ne crois pas qu'il faille aller jusqu'à ce niveau. Écoutez, les grandes démocraties dans le monde n'ont jamais posé le problème en termes de fixer la limite maximale, n'est-ce pas, pour être candidat à une élection. L'âge minimal, oui, mais l'âge maximal, on irait contre l'évolution même de la science, de la technique et de la technologie qui, un jour ou l'autre, pourrait faire avancer l'expérience de vie en République de Guinée, avoir quelqu'un de 90 ans sain d'esprit et capable de diriger. Je crois que c'est un faux debat à ce niveau-là, ça fait l'objet de discussions, un consensus est arrivé là-dessus, etc. Docteur, moi, mon inquiétude, d'ailleurs comme tous les Guinéens, c'est la légitimité que peut ressortir des fruits de ces recommandations. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un moment de notre histoire, l'ancien président Alpha Kone avait pactisé avec certains partis politiques qui sont considérés comme non-réprésentatifs. Ils ont mis en place une constitution et si vous voulez, une assemblée nationale. Mais vous savez que ces institutions et cette constitution, évidemment, n'ont pas été approuvées par la légitimité, par la majorité des Guinéens. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui qu'avec ces recommandations que certains partis politiques, considérés petits partis politiques, en fait, ne vont pas aussi être mis en cause dans le futur ? Ça va faire l'objet de débats futurs. Il est clair que dans des processus de ce genre, on peut comprendre que certains aient choisi de s'abstenir ou choisi de ne pas participer. Mais encore une fois, dire que ce qui sortirait de ce cadre de dialogue manquerait de légitimité, ça serait encore une fois la prise en compte mécanique des résultats des suffrages passés. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je crois qu'on doit aborder les choses avec assez d'humilité. Parce qu'encore une fois, il faut rappeler que le PIP aurait fait la même chose dans les années 2008-2009, en disant, écoutez, l'Assemblée, c'était dans mes mains, c'est le président de la République, c'est le PIP qui dirigeait le pays. Mais le PIP ne l'a pas fait. Je crois que quand on aborde, n'est-ce pas, les questions de la nation durant des périodes transitoires comme celles que nous vivons, il faut faire preuve de responsabilité et d'humilité. C'est pas ce que nous sommes en train de constater. Moi, je ne crois pas que ce rapport-là souffrirait d'un quelconque manque de légitimité. Alors, docteur, pour mettre fin à ce débat entre grand parti et petit parti, ou bien sur cette question de légitimité qui revient toujours, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui important de voter, en tout cas de trouver des mécanismes pour instaurer un système pour encadrer les partis politiques, ou bien instaurer carrément une loi sur le parrainage ? Écoutez, je crois que ça avait fait l'objet de... Cette question avait été venue dans la constitution de 2020. Les gens avaient parlé de parrainage. En fait, ce qui s'est passé dans le forcing qu'on a connu, c'est que les acteurs sont allés de contradiction en contradiction. Vous avez été vous-même témoin du texte qui a été soumis au référendum et le texte qui a été, par après, promulgué. Entre les deux textes, il y a des gens qui avaient trouvé, n'est-ce pas, près de 30 changements, falsifications. Ça avait fait l'objet de beaucoup de débats. D'ailleurs, je trouve que c'est ce comportement frauduleux qui a contribué à alimenter, si vous voulez, le débat jusqu'à ce que le changement soit intervenu. En ce qui nous concerne, je crois qu'on peut imaginer tous les scénarios possibles pourvu que ce que nous allons avoir à la tête de notre pays demain ait toute la légitimité nécessaire pour pouvoir diriger notre pays comme la majorité des Guinéens l'aurait souhaité. Docteur, je voudrais quand même vous faire réagir par rapport à la conduite des débats au niveau de ce cadre de dialogue par les facilitatrices. Beaucoup estiment qu'il y a eu des couacs à ce niveau. Est-ce que vous partagez cet avis ? Qu'est-ce que vous retenez de la conduite des débats au niveau des facilitatrices lors de ce cadre de dialogue inter-guinéen ? Nous avons des représentants autour de la table, en tout cas la CPR. Ils ont toujours été présents. S'ils m'avaient signalé du couac, j'en aurais parlé. Mais ils ont plutôt suivi. Il y a eu peut-être quelques questions sur lesquelles les débats ont été houlés. Mais de là à dire qu'il y a eu des couacs entièrement de conduite, n'est-ce pas, du cadre de dialogue, on ne m'en a pas signalé. Alors, docteur, pour peut-être terminer ou l'avant-dernière question, est-ce que si demain on demandait la reprise de ce dialogue avec l'ensemble des acteurs, est-ce que vous seriez d'accord ? Écoutez, si la majorité se dégage pour que cela soit, sauf que nous sommes devant un dilemme. Les mêmes qui sont en train d'accuser d'autres acteurs d'être dans les manœuvres dilatoires pour que le CNRD reste indéterminément, reste de façon indéterminée au pouvoir, ce sont eux qui également boutent la table de discussion. Et c'est seulement autour de la table de discussion que les solutions vont être trouvées. Il leur sera obligé, n'est-ce pas, d'accepter ce qui serait sorti de cette discussion, pour ne pas en avoir à reprendre encore à zéro un cadre de dialogue, simplement pour ajouter une virgule ici et un point virgule là. Docteur, vous l'aviez dit, il y a des scénarios qui peuvent surgir. Nous voyons quand même que dans les rangs des acteurs de la classe politique et de la société civile qui ont pris part à ce cadre de dialogue, qui crient déjà à la fraude parce que nous avons vu un collectif se mettre en place dans ce sens. Est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas à craindre ? Écoutez, je crois que tout ça est d'abord de l'ordre de suspicion en Guinée, pour avoir pleinement participé au débat politique pendant les dix, douze dernières années. Je suis bien placé pour savoir que beaucoup de choses sur lesquelles on a connu des suspicions, rien n'en a été. Il n'y avait rien qui devait justifier ces inquiétudes, ces suspicions. Mais c'est en fait comme ça que les acteurs malheureusement ont appris à se comporter les uns vis-à-vis des autres. Je crois que nous avons une analyse à faire chacun à son niveau pour comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on peut participer à la construction nationale. Ça c'est simplement des soupçons non fondés, en tout cas objectivement parlant, si c'était fondé, chacun serait en mesure de constater cela. Il faut avancer. Mais qu'est-ce qui différencie justement le régime d'alors à ce régime en place ? Puisque nous vous voyons très, très, très rassurés par rapport à ce rapport, puisque vous l'aviez dit, sous le régime Alpha Condé, il y a eu quand même la constitution qui a été falsifiée avant même sa propagation. Qu'est-ce qui vous garantit que ce ne sera pas le cas ? Écoutez, il faut souhaiter que les gens ne se permettent pas ce jeu parce que nous avons toute l'attention nécessaire. Les souhaits ne suffisent pas, docteur Fayah, les souhaits ne suffisent pas. Je suis d'accord. Eh bien, lorsque les gens vont se le permettre, vous nous entendrez comme vous avez l'habitude de nous entendre. Parce qu'on n'a jamais compromis avec nos convictions. Ça sera donc le mot de la fin. Merci à vous, docteur Fayah Milimono. Je rappelle que vous êtes le président du Bloc libéral et de la coalition CPR.